... Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct au sommaire ce soir après la victoire du Rassemblement National. La surprise écologiste ou encore l'effondrement des partis traditionnels, que faut-il retenir de ces élections européennes et à quoi va désormais ressembler le Parlement européen ? L'analyse des éditorialistes de Sud-Ouest, c'est ce soir dans Commentaires Libres. Les réformes fiscales ont flingué les comptes des associations. Beaucoup d'entre elles élèvent la voix et appellent les Français aux dons pour pouvoir continuer d'aider les plus démunis. C'est le cas de Christian Bonnet, le président de Sud-Ouest Solidarité, qui sera donc notre invité tout à l'heure. Et puis dans Innovation, nous irons à VivaTech, le salon des start-up qui avait lieu à Paris la semaine dernière. On parlera notamment du problème de la place des femmes dans le numérique et tout de suite les titres de l'actualité. Opération coup de poing à la SNCF. Elle profite en effet de ses 4 jours de poing pour engager d'importants travaux en Gironde, notamment à Saint-Macaire et au Bousca. Attention, la circulation des trains et des voitures sera donc fortement perturbée. Ils ont rejoint les salariés de l'association qui dénoncent la gestion de l'association. Les compagnons d'Emmaüs ont manifesté à part en puir. Ils demandent la démission de leur président Pascal Lafargue à la suite de l'exclusion d'Emmaüs Gironde par Emmaüs France. Le joli mois de l'Europe en Nouvelle-Aquitaine se clôture avec une simulation de séance du Parlement européen au lendemain des élections des eurodéputés. 78 lycéens de Gironde et de Charente ont été accueillis par la région Nouvelle-Aquitaine et l'association Europhile pour jouer le rôle de députés européens. La météo et une très belle journée demain pour ce jeudi de l'ascension qui présage d'ailleurs 4 jours de beau temps et des températures estivales. Demain, comptez jusqu'à 26 degrés à Bordeaux et 23 sur le bassin d'Arcachou. Et justement, c'est donc un week-end de 4 jours pour les chanceux qui font le pont de l'ascension. Et bonne nouvelle, cette fin de semaine s'annonce donc très ensoleillée et des températures dignes de l'été sont attendues dans la région de quoi faire le bonheur des touristes mais aussi des commerçants sur le bassin d'Arcachon Thomas Gonselves et Jeanne Cancard. À la veille de ce long week-end la promenade est déjà très fréquentée et les terrasses sont bondées. À Arcachon, les touristes se pressent pour profiter des rayons du soleil. J'avais pris un billet échangeable ou remboursable en fonction de la météo et quand on a vu qu'il allait faire beau et j'ai des amis qui viennent nous rejoindre ce week-end aussi. Ils ont tous vu la météo, ils arrivent tous. Attention, il va y avoir du monde. C'est incroyable. Il pleuvait un peu hier mais les prochains jours s'annoncent incroyables. Ça fera une bonne excuse avec les parents. Mais il fait beau, donc on peut s'en profiter du week-end on révisera plus tard, c'est pas grave le bac il attendra un petit peu. Ici, ce week-end, les températures devraient atteindre pour la première fois de l'année les 30 degrés. Les premiers à bénéficier de cette météo, les touristes, mais aussi les hôteliers qui affichent complet. Comme c'était un grand week-end très long, de 4 jours, les gens ont réservé, on va dire, il y a 2 mois, 3 mois, ils ont anticipé. Donc l'hôtel était rempli à 50% et là, grâce à la météo, l'hôtel s'est rempli tout d'un coup, très vite, et l'hôtel est complet, comme beaucoup d'hôtels sur Arcachon d'ailleurs. Des températures estivales et une fréquentation digne d'un mois d'août est attendue. Les longs week-ends de mai représentent une part importante du chiffre d'affaires des commerçants. Pour le syndicat du bassin d'Arcachon, ce week-end de l'Ascension est l'occasion de rattraper des précédents, un peu moins ensoleillés. Nos professionnels du tourisme disent que c'est finalement devenu le 15 août du printemps, ce pont de l'Ascension. Et en plus, on a une excellente météo qui s'annonce, donc ce qui n'était pas non plus le cas des ponts précédents. Les longs week-ends sont aussi synonymes d'embouteillage. Le syndicat du bassin d'Arcachon le rappelle, des transports en commun sont à disposition et à privilégier pour préserver l'environnement et garantir l'accessibilité à tous. Il y a un long week-end qui va d'ailleurs servir à une opération coup de poing pour la SNCF. SNCF Réseau va en effet réaliser de gros travaux pendant ces 4 jours. En Gironde, ce sera à la fois à Saint-Macaire pour supprimer un passage à niveau, mais aussi au Bousca pour changer un pont. Une opération qui va entraîner une interruption de certains trains et un gros bazar sur la route Franck-Poirou. Depuis ce mercredi matin, plus aucune voiture ni aucun piéton ne sont autorisés à circuler sous le pont-rail qui enjambe la route du Médoc au Bousca. Vieux d'une centaine d'années et usé par la corrosion, l'ouvrage va être remplacé par deux tabliers métalliques de 155 tonnes chacun. Une opération qui devrait durer 71 heures à partir de jeudi matin. L'ancien pont sera soulevé dans un premier temps par une grue de 750 tonnes avant d'être démantelé puis évacué. Les nouveaux tabliers, quant à eux, seront déplacés et posés le lendemain grâce à ces chariots automoteurs. Une opération un peu particulière puisque l'ouvrage est courbé à cet endroit de la ligne ferroviaire. C'est un système avec une pose de voie directe sur un ouvrage qui est en courbe. Donc il y a pas mal de réglages assez fins à réaliser. Et en soi, c'est la mise en œuvre qui est particulière avec ces chariots automoteurs qui doivent supporter des charges très lourdes et placer un ouvrage de 150 tonnes au millimètre. Durant cette phase d'opération, la circulation des trains en direction du Médoc sera totalement interrompue entre jeudi et dimanche à la mi-journée. Des bus de substitution au départ de la gare Saint-Jean seront mis en place. Le coût de ce chantier se monte à 3,7 millions d'euros. Il devait être impérativement réalisé avant la mise en service du tram dès fin 2019, début 2020. A partir de 2021, ce quartier situé entre le Bouscat et Bruges devrait accueillir une halte ferroviaire, un poste multimodal de transport pour faire la liaison entre les TER et le tramway. Et dans le reste de l'actualité, cet accident entre un camion et une voiture à hauteur de l'Istrac-Médoc ce midi. Un poids lourd qui transportait des matières dangereuses est entré en collision avec une voiture sur la RD 1215. Le conducteur du véhicule, un homme de 51 ans, a été grièvement blessé. Il a été évacué au CHU de Bordeaux. Et puis, à noter, les services de la préfecture, des sous-préfectures du département de la Gironde et du secrétariat général pour les affaires régionales seront exceptionnellement fermés. Ce vendredi, à l'occasion du pont de l'Ascension, ils rouvriront lundi aux horaires habituels. Attention également à cette nouvelle épidémie de rouge depuis le début de l'année. Déjà 98 cas ont été signalés en Nouvelle-Aquitaine. L'Agence régionale de santé, l'ARS, qui craint une nouvelle épidémie, appelle chacun à vérifier sa vaccination. Une quarantaine de cas se sont d'ailleurs déclarés à la foire au jambon de Bayonne il y a quelques semaines. Un médecin de l'ARS viendra nous parler des précautions à prendre lundi prochain sur notre plateau. Et c'est du jamais vu. Les compagnons de la communauté d'Emmaüs de Parent-Puir sont en grève depuis ce mercredi matin. Ils sont 54 aux côtés de 4 salariés pour demander la démission de leur président, Pascal Lafargue, suite à l'exclusion d'Emmaüs Gironde du réseau Emmaüs France. Des palettes en guise de barricade et des banderoles aux messages explicites. Les 54 compagnons et 4 salariés de la structure Emmaüs de Parent-Puir sont en grève et le font savoir. Devant les tergiversations qui secouent la structure girondine exclue d'Emmaüs France, c'est donc la plus grande inquiétude qui les anime. C'est du jamais fait depuis 50 ans ici en Gironde. Au fur et à mesure, la perte du nom Emmaüs suivrait la perte des financements de l'Etat parce que l'urgence sociale est par exemple subventionnée à 90% des subventions de l'Etat et si on perd le nom, on perd les agréments. Une colère visiblement sourde depuis trop longtemps et qui est ici exprimée aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on n'est plus en adéquation avec les décisions du conseil d'administration. L'opacité sur les comptes, l'opacité sur certaines décisions qui nous met aujourd'hui en difficulté. Donc, notre décision au jour d'aujourd'hui d'apposer la motion de défiance à notre président et de demander sa démission ainsi que le conseil d'administration. La communauté de Parent-Puir attend la venue d'autres communautés de France en soutien à leur mouvement de grève ces prochains jours. Voilà, les élections européennes tout autre chose, mais on en reparle ce soir dans Commentaire libre. Après la surprise des résultats, l'heure est maintenant à l'analyse. Il faut donc maintenant pour les partis se projeter vers l'avenir et ce scrutin donne un premier indicateur en vue des municipales. Écoutez. Et pour La République en marche, ces élections européennes sont une première lecture et ils vont en profiter à plein régime. Ils sont arrivés en tête dans la plupart des grandes agglomérations. C'est précisément ce qu'ils visent. Et là, c'est un argument de pression. C'est un argument de pression pour faire des alliances, pour justement mettre sous pression ceux qui ne veulent pas et en particulier les maires LR des grandes villes. Rappelez-vous que Christian Estrosi à Nice, Jean-Luc Moudinck à Toulouse et le maire de Reims ont appelé à voter LR. Et aujourd'hui, la question, c'est de savoir est-ce qu'ils vont être punis ? Est-ce qu'ils vont avoir des listes en marche face à eux ? Ou est-ce qu'ils vont pouvoir là aussi négocier ? C'est encore un paramètre qui s'est ouvert. Maintenant, rappelons juste une chose, c'est l'élection de la proximité. Donc, c'est trop tôt pour tirer des conclusions. Mais en tout cas, il y a des arguments qui sont mis en avant. Voilà, les élections européennes, on en parle donc ce soir dans Commentaires libres et certains se préparent déjà à prendre la relève. Une centaine de lycéens sont devenus le temps d'une journée des eurodéputés lors d'une séance de simulation du Parlement européen. C'était à l'hôtel de région de Bordeaux cette semaine. Objectif, faire comprendre à ces jeunes comment se passent les débats et comment sont votées les lois. Reportage avec Amandine Roncon. C'est à l'hôtel de région de Bordeaux et non dans leur lycée que ces jeunes étudiants avaient rendez-vous ce matin. Au programme, une simulation de séance du Parlement européen. Objectif, faire de des eurodéputés d'un jour. Au programme, le vote d'une loi sur l'environnement. Le but est de faire adopter cette directive environnementale. Donc, certains élèves sont chefs de groupe. Ils vont devoir aller voir d'autres groupes pour obtenir une alliance et faire en sorte que cette directive passe à la majorité qualifiée. Ils ont besoin aussi de pragmatisme. Pour eux, c'est une belle expérience. Il faut agir vite et devenir efficace pour les audiences futurs qui héritent cette terre que nous leur rendons béguées. Voter une loi, ça peut prendre des semaines et des semaines. Et maintenant, on comprend un peu la lenteur de tout le mécanisme. On comprend pourquoi est-ce que parfois ça paraît si long. Code vestimentaire, prise de parole codifiée et débat entre différents partis. Cette immersion dans la politique, initiée par l'association Europhile de Sciences Po Bordeaux, a conquis ses élèves Néo Aquitain. Nous sommes un peu le futur. Donc, peut-être qu'entre nous, il y aura de futurs députés. Donc, je pense que c'est très enrichissant. Soit pour des lycéens, pour des classes prépa ou pour n'importe qui qui va voter, qui a voté hier pour certains. Je pense que c'est indispensable et qu'on devrait tous faire ça au moins une fois dans notre vie. Cette journée aura sans doute permis de créer des vocations et permis également de rendre l'Europe plus accessible aux jeunes. C'est une intervention qui a marqué l'Assemblée nationale. Ce mardi, le député de la Gironde, Loïc Prudhomme, s'est exprimé en langue des signes. Objectif, demandé à la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, des avancées concrètes pour lutter contre l'exclusion des citoyens sourds et malentendants. C'est la première fois qu'un député utilise la langue des signes dans l'hémicycle. Ce soir, dans votre émission Innovation, on vous emmène au salon VivaTech, le rendez-vous des start-upers qui avaient lieu la semaine dernière à Paris et gros plan sur la question de la place des femmes dans le numérique. Aujourd'hui, seuls 9% des start-up sont dirigées par des femmes en France. On regarde un extrait. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais il faut qu'à chaque fois qu'on peut, on mette des femmes en avant et puis on déverrouille tout ce qui empêche les femmes de venir jusqu'à la tech. Je pense qu'il y a des choses très importantes dans l'éducation. Il y a des choses très importantes dans la capacité à mettre en avant celles qui ont réussi parce qu'il faut que les jeunes filles d'aujourd'hui, mais également les personnes qui veulent se faire reformer, les personnes qui ne sont pas heureuses dans leur travail et qui se disent écoutez, je vais peut-être trouver un emploi dans la tech. Il faut que ces personnes-là, ces femmes-là, elles se disent qu'elles peuvent réussir et qu'il y a d'autres femmes qui avant elles l'ont fait. Puis la dernière chose, c'est de se dire qu'en fait, on s'est extrêmement mal ce qu'il en est réellement en termes de chiffres et donc nous, le gouvernement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander notamment à la BPI d'identifier dans les entreprises qu'elles financent et dans les fonds qui financent les entreprises de la technologie où sont les femmes, combien il y a de femmes parce que de cette manière-là, on pourra estimer combien il y a de femmes aujourd'hui et les progrès qu'on fait. Voilà votre émission Innovation avec le secrétaire d'État chargé du Numérique. C'est ce soir à voir à 18h40 sur TV7 et on termine avec cette image rare de Paquebot à Marais ce mercredi dans le port de la Lune. Des bateaux de croisière côte à côte qui donnent à Bordeaux un air de vacances et à leur côté le bateau de Jean Le Cam. Le navigateur y organise un job dating pour rencontrer de possibles collaborateurs en hôtellerie avant de se lancer dans la Transat Jacques Vabre à l'automne. Et vous restez avec nous sur TV7 dans un instant. Sur ce plateau, Christian Bonnet sera avec nous. C'est le président de Sud-Ouest Solidarité, cette association qui rencontre en ce moment des difficultés de trésorerie. Il vient lancer un appel au don. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada